alors c'est un peu pour c'est une vidéo pour préciser la vidéo précédente sur la lucidité sur le déni et là ça serait plutôt le pendant que j'ai que je positif qui est la lucidité positif vous allez voir c'est un peu plus compliqué que ça mais mais je pense que c'est intéressant et c'est aussi une vidéo pour répondre à peggy qui m'a envoyé plusieurs messages et pour lui préciser un petit peu pour lui répondre et pour préciser un peu ce que je pense de ça et pourquoi j'ai fait ces vidéos là pour moi effectivement passer par toutes ces étapes là pour le yin c'est de toute façon déchirer le voile et c'est déprogrammer c'est sortir de l'illusion d'accord de l'illusion de l'ego cet accès à la conscience cet accès à la lucidité il ne se fait pas de façon pacifique il ne se fait pas de façon douce bien sûr qu'il faut arriver à poser de la douceur à écouter ses besoins à faire attention à soi dans ces moments là parce qu'on est fragilisé et que comme on doit on est on ne doit on on doit éviter de sombrer de tomber mais en même temps quand on quand on on accède à une forme de lucidité petit à petit on tombe de ce piédestal sur lequel l'ego nous avait mis c'est la montée de la condalini c'est pas quelque chose de de pacifique c'est quelque chose de brutal il ya il ya des personnes qui qui perdent complètement la raison parce qu'elles ont accédé à à la conscience de façon trop trop soudain et que qu'elles n'ont pas eu la maîtrise du tout de ce qui se passait c'est c'est la c'est l'eau de la source qui 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 jaillit de la roche et qui fait exploser la roche pour pouvoir passer à travers donc quand on vit quand on accède à un niveau de conscience supérieure en tout cas qu'on qu'on y aspire et qu'on passe par ces états là c'est normal c'est si vous voulez le travail tout en douceur pourrait arriver prendrait des années surtout quand on a un ego aussi aussi fort que le mien je peux vous dire un ego et est très concret que et que c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir une action puissante pour arriver à passer au travers de cet ego et arriver à le percevoir dans toutes dans toutes ses dimensions plus l'ego est fort plus plus l'accession à la lucidité est difficile et donc douloureux mais la douleur elle n'est pas en soi n'est pas elle n'est pas mal saine parce que quand vous avez mal quelque part vous savez que ça pointe un problème et vous savez que grâce à cette douleur vous pouvez prendre conscience de ce qui vous reste à faire c'est à dire guérir cet endroit là faire attention à cet oedème faire attention à cet organe qui est peut-être atteint par telle ou telle chose si vous n'aviez pas cette douleur là vous n'auriez pas la perception de ce qui se produit dans votre corps donc la douleur elle est obligatoire et c'est pas grave voilà oui tu es d'accord avec moi voilà c'était pour te répondre Peggy et puis pour affiner un petit peu la vidéo précédente et donner l'autre pendant du déni c'est à dire la lucidité en fait le travail pour atteindre la lucidité voilà bonne soirée la vidéo c'est pas grave Sous-titrage ST' 501